Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Versailles 1919, publié par GMT Games en 2020. Dans ce vidéo, on va couvrir plus formellement la mise en place du jeu, le setup, et les différentes actions qui sont disponibles aux joueurs. Ok, on a parlé du setup un petit peu parce qu'il fallait parler de la fameuse fin de game dans une vidéo précédente. Je l'ai sortie pour vous, la fameuse issue qui s'appelle vraiment Game End, Rush to the Finish. Toutes les instructions sont écrites sur la carte justement, ça dit que dès que cette carte-là est pigée, ça n'a pas le choix d'être celle que vous ajoutez à la salle d'attente. Et dès que ce issue-là est résolu, ça met fin à la game instantanément. J'en profite pour dire aussi que c'est l'issue qui vaut le plus cher individuellement en termes de nombre de points de victoire. On voit qu'il vaut 7 points de victoire. Un issue va valoir entre 3 et 6 points de victoire normalement. On va en voir une couple après avoir fait le setup, mais vous allez voir que le range, c'est 3 à 6 points de victoire. C'est aussi l'issue qui vaut le plus de points de victoire. Alors ça peut être une motivation additionnelle pour quelqu'un qui considère qu'il est le meneur de, justement, de Rush to the Finish, puis de la settler au plus vite avant que la situation change. Donc, je rappelle qu'au niveau du setup, ce que vous allez faire, c'est que, bon, vous allez brasser, là, évidemment, le issue deck, vous allez mettre 20 cartes du issue deck face down, évidemment. Vous allez commencer à préparer le issue deck avec ces 20 cartes-là. Vous allez mettre cette carte-là par-dessus. Vous allez mettre, on va le voir, là, quand je vais partir le setup automatique dans ma salle, vous allez mettre 3 issues face up dans la salle d'attente. Vous allez mettre 2 issues face up sur la table. Et vous allez mettre 1 issue, je n'en avais pas parlé dans la dernière vidéo, là, mais vous allez mettre 1 issue déjà dans les 10 cartes, dans la defaults, dans la discard pile, vous allez mettre 1 issue ici. Alors, au final, c'est en fait 26 issues qui vont aller par-dessus la fameuse carte de Game End. Ça peut sembler beaucoup, là, mais on va voir que, en tout cas, des fois, on va tirer 2 issues à la fois, puis on va choisir, là, fait que c'est pas tous ces issues-là qui vont se retrouver sur la table. Bien, c'est ça. Il y a des variantes dans le livre des règlements pour une game plus courte, une game plus longue, là, mais ça, c'est la durée classique, là. Alors, Vassal automatise tout ça pour nous. Merci au designer de ce module-là. Alors, si je remets ça ici, je peux venir, justement, dans Vassal, puis dire que je veux une game régulière, là, tel que je viens d'expliquer. Alors, je pèse là-dessus, et par le pouvoir qui m'est conféré et la bagie, voici ce que ça fait. Puis, je fais un setup à 4 joueurs, là. Il y a toutes sortes de petites affaires, là, quand vous êtes moins de 4 joueurs, là. Mais, disons que, pour le reste des vidéos, là, on va assumer une partie à 4 joueurs. Fait que, là, croyez-moi sur parole, là, il y a 26 issues ici dans ce deck-là. Après ça, c'est la fameuse carte de Game End. Après ça, il y a 20 autres issues. Parce que l'issue de Game End, ça ne veut pas dire qu'elle va être résolvée nécessairement tout de suite, là. Fait qu'il laisse un peu de cartes, quand même, dans le drap deck pour continuer, là. Ensuite, tout le monde commence avec 15 cubes de disponibles, des cubes d'influence, qu'on appelle les 3 unités militaires, aussi, de disponibles, qui sont représentées par les disques. Alors, vous essayez les factions aléatoirement. Vous choisissez un premier joueur, aussi, aléatoirement. Ensuite, il y a un autre deck qui est un deck d'événements, qui contient, quand même, 40 cubes événements, là. Il y en a assez pour avoir en masse de variabilité, là. Encore là, vous allez en mettre une sur la table, face-up, puis vous allez en mettre deux dans la salle d'attente, après avoir brassé le deck, évidemment, là. Et le reste constitue un deck que vous mettez à côté. Vous faites commencer le bonheur de toutes les nations à 20, où tout le monde commence égal, incluant le Japon, qui est un non-player faction, mais dont on va traquer, quand même, le happiness, au cours de la game. Vous allez mettre, là, les 5, ce que le jeu appelle des powder keg, là, des barils de poudre. Vous allez mettre les 5, ici, là, comme en retrait, si on veut, là, de la traque qui suit le unrest. Et parlant du unrest, là, qui est le point des airs, vous allez le mettre, là, dans la colonne 1 de chacune des régions. On va voir plus comment cette traque, là, se comporte, là, dans le prochain vidéo. Ensuite, le jeu vient avec 10 cartes stratégies, qui sont les cartes, ici, là, la grande source de victory points pour chacun des joueurs, là. Fait que vous brassez ces cartes stratégies, là, et vous allez en mettre une de plus que le nombre de joueurs, ici, là. Fait que dans une game à 4, vous allez mettre 5 cartes stratégies. Alors, même, on va le voir dans une autre vidéo, là, même le dernier qui choisit a quand même un petit peu de choix. Il peut choisir entre les deux dernières cartes qui restent, là. C'est sûr qu'il y a rendu, là, les bonnes cartes vont probablement avoir été prises, comme on va le voir tantôt. Fait que c'est le setup, une fois que ça s'est fait, le joueur qui a été déterminé aléatoirement, comme étant le premier, va faire son tour, puis après, son tourne, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à temps que ça finisse. Alors, que peut faire un joueur quand c'est son tour? Il doit faire, il est obligé de faire une action politique, et il peut faire une action militaire. Donc, l'action politique, elle est obligatoire. L'action militaire, elle est facultative. Ceci dit, le joueur peut faire ces actions-là dans l'ordre de son choix. Il pourrait commencer par l'action militaire, puis après ça, faire l'action politique, ou vice-versa. Mais il ne peut pas interrompre en plein milieu de son action politique. Il ne peut pas décider de faire une action militaire, là. Il en fait une, il la complète jusqu'au bout, puis après ça, il fait l'autre. Donc, on va commencer avec les actions politiques. Le joueur qui fait une action politique a trois choix. Il doit choisir parmi les trois options suivantes. La première, c'est de placer de l'influence sur des issues. C'est quand même ça le but du jeu, là, on est là pour négocier, puis on est là pour, tu sais, là, pour, comme je disais, de tirer la couverte de notre bord, là, puis essayer de jouer d'influence, justement, pour gagner des issues, là. Donc, placer de l'influence sur des issues, comment ça marche? Il y a trois restrictions importantes. Le joueur doit placer au moins un cube sur exactement deux issues, pas plus, pas moins. Donc, je répète, au moins un cube d'influence sur deux issues exactement. Il peut placer cinq cubes sur deux issues, s'il veut. Il peut placer un cube sur deux issues, mais ça va toujours être sur exactement deux issues, puis il faut toujours que ce soit bidibum un cube. La deuxième grosse restriction, ça n'a pas l'air de ça en ce moment, là, mais ça va le devenir, croyez-moi, là, c'est qu'après avoir placé ces cubes sur ces deux issues, il doit être majoritaire sur chacune des issues sur lesquelles il a placé des cubes. Alors, on ne peut pas juste placer un petit cube ici, puis un petit cube là, ça va être majoritaire. Par exemple, si je suis le, bon, je suis le britannique, je commence la game, ça va bien, je pourrais venir placer, là, tu sais, un cube ici, puis je pourrais venir placer un cube ici. Encore là, le module vassal, je dois dire, est très avancé, là, mais il va venir lister ici, sur le issue, là, pour vous éviter d'avoir à compter, là, le décompte du nombre de cubes placés par chacun des joueurs. On n'arrête pas le progrès, là, c'est quand même une belle, une belle petite feature. Puis même, là, je joue tout seul, là, mais normalement, quand c'est votre tour, là, vous pouvez venir signifier ici au module vassal, bon, bien, c'est le british qui est actif, puis là, quand vous allez faire un clic droit, là, en fait, je pense que je vais le faire demain, ça va peut-être être plus, être plus facile, peut-être, je vais faire reclaim. Mais normalement, là, vous faites juste faire clic droit, place british influence, OK, alors vous n'avez même pas à draguer, on ne salit même pas les mains à draguer. OK, on fait juste faire ça, puis après ça, tu sais, quand vous avez fini, cling, puis là, après ça, c'est à l'américain à jouer, puis là, on va avoir l'option de placer de l'influence américaine. Alors, quand même, je dois dire, le module très, très bien fait. Fait que, par exemple, le british a fait ça, là, si j'étais l'américain, puis c'était mon tour, puis dans mon action politique, je veux placer des cubes, et je tiens absolument à placer des cubes sur les deux issues qui sont sur la table, bien, vous comprenez, il faudrait que je vienne placer au moins trois cubes sur celle-là, puis trois cubes sur celle-là, fait que ça descend vite. On n'a que 15 cubes, là. Tôt ou tard, à un moment donné, il y a un joueur qui va se retrouver plus de cubes disponibles. Parce que ces cubes-là qui sont sur les issues, on ne les récupère pas tant que le issue n'est pas résolu. OK, fait qu'au début, ça va bien, on nage dans l'abondance, tout le monde, avec 15 cubes, là. Et à un moment donné, vous allez voir que plus ça va, là, moins il y en a de disponibles. Par contre, je peux toujours, les joueurs peuvent venir mettre des cubes aussi sur les issues qui sont dans la salle d'attente. Alors, ça va être un peu de vision à long terme, n'est-ce pas? C'est sûr, celles qui sont sur la table, c'est très tentante, parce qu'on va voir, là, ils peuvent être résolus à tout moment. Mais ces issues-là qui sont dans la salle d'attente, tôt ou tard, vont se retrouver sur la table. Alors, si au moment où ils se retrouvent sur la table, vous avez déjà un avantage, ça peut être intéressant. L'Américain, à son tour, pourrait venir placer un cube ici, puis un cube là, si lui aussi, il veut être cheap. Puis là, après ça, c'était l'Italien. Bien là, l'Italien pourrait dire, OK, je vais venir placer trois cubes ici, puis je vais venir placer un cube ici. L'égal, il a placé au moins un cube sur exactement deux issues, et au terme du placement de ses cubes, il est majoritaire sur les deux issues sur lesquels il a placé des cubes. On passe au français. Le français pourrait dire, ouais, OK, on va venir placer trois cubes ici, puis je vais venir placer quatre cubes ici. Alors, quand on dit être majoritaire, vous aurez compris que c'est d'avoir plus de cubes que n'importe quel autre joueur. Pas que tous les autres joueurs combinés, mais avoir plus de cubes que n'importe quel autre joueur. Alors là, ça, c'est légal pour le français, mais il y a sept cubes qui viennent d'y passer, là. Alors, quand son tour va revenir, ça risque d'être tough, là. Ceci dit, n'oubliez pas la règle, c'est implicite dans la règle, bien, je le dis parce que c'est pas intuitif. Supposons que, bon, ça revient au tour du français, puis il est dans une situation comme ça. Pour une raison obscure, il pourrait quand même dire, OK, je viens placer un cube ici, puis je viens placer un cube ici. Alors, c'est légal, il a placé au moins un cube sur exactement deux Ichiou, et au terme de son placement, il est majoritaire. Alors, même s'il était déjà majoritaire, c'est légal de faire ça. Alors, voilà pour ce qui est du placement de cubes, là. Croyez-en, mon expérience, puis vous allez vous en rendre compte bien assez vite, là. Tôt ou tard, il y a un joueur qui n'aura plus de cubes, puis qui va se stader, puis là, ça va commencer, là. La danse de résoudre des Ichiou, récupérer des cubes, les autres actions vont... Mais au début, on fait beaucoup ça, là. On fait beaucoup du placement de cubes, là. Deuxième action politique qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle de reclaimer des cubes. Alors, éventuellement, ces cubes-là vont se retrouver épuisés, si on veut, là, exhausted, dans cette boîte-là, ici. Alors, supposons, comme français, ces cubes-là pourraient être épuisés. Ces cubes-là pourraient être épuisés. Donc, là, vraiment, ils ne sont pas sur des Ichiou, ils ne sont pas dans son available pool, dans ces cubes disponibles. Alors, quand arrive le tour du français, comme action politique, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut venir récupérer des cubes. Mais il ne récupère pas tout, il peut récupérer jusqu'à six cubes qui se trouvent ici. Et attention, pas des cubes qui sont sur des Ichiou, des cubes qui sont vraiment dans cette zone-là, de cubes épuisés, là, d'exhausted influence. Alors, il doit récupérer toutes les unités militaires, éventuellement, qui se trouveraient là. On va voir dans les autres vidéos comment des unités militaires peuvent se retrouver là. Fait que les unités militaires, il n'a pas le choix, ils récupèrent toutes. Et les cubes, il peut en récupérer jusqu'à six. Il pourrait décider d'en récupérer moins. Personnellement, dans mes trois games, je n'ai jamais vu ça, là. OK, on n'a pas le luxe de perdre une action politique à branler de même, puis à récupérer moins de cubes que le maximum qu'on ait autorisé. Là, c'est très utile d'avoir des cubes. Alors, habituellement, on va récupérer le maximum. S'il y a juste quatre cubes d'épuisés, il récupère les quatre, puis bon, tough luck, là. Mais il peut en récupérer jusqu'à six. Quand il fait Reclaim aussi, on va voir tantôt, là, mais il peut aussi venir récupérer, là, des unités militaires qui seraient déployées dans les différentes régions du monde. Mais ça, c'est facultatif. Alors, ça, c'est l'action Reclaim, qui, je le rappelle, quand vous faites une action politique, vous avez le choix entre trois actions. Placer des cubes, Reclaimer des cubes, ou la dernière qu'on va voir, là, résoudre un issue. Alors, c'est une de ces trois affaires-là que vous faites. Alors, si vous récupérez des cubes, vous ne placez pas de cube. Alors, là, il y a une notion de timing, puis il y a une notion de... Ah, shit, il me reste trois cubes. Je veux-tu vraiment encore m'acharner sur les issue, ou je préfère aller récupérer mes cubes, comme ça, je vais en avoir plus quand mon tour va revenir. Je vais pouvoir y aller fort avec ma dépense, là, tu sais. Fait qu'il y a une petite notion de gérer son tour, là, puis de bien timer ses affaires, quand même, dans tout ça. Et la troisième et dernière action politique qu'un joueur peut faire, c'est de résoudre une des deux issues qui sont sur la table. Alors, pour résoudre un issue, le seul prérequis, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un cube de quelqu'un dessus. On ne peut pas résoudre un issue qui a zéro cube. Il faut qu'il y ait quelqu'un, entre guillemets, qui soit majoritaire sur cet issue-là. Fait que dans ce cas-là, là, les deux cas seraient possibles. Et même si ce n'est pas autour de l'anglais ou autour de l'italien, là, par exemple, je suis le français, je pourrais décider de résoudre un des deux issues qui est ici. Puis là, ça va être l'objet du prochain vidéo, là, toute la séquence, qu'est-ce qui arrive quand on résout un issue. Mais par exemple, si je, si ça s'appelle « settle » en anglais, là, si je « settle » cet issue-là ici, là, bien, ce serait l'italien à ce moment-là, là, qui prendrait la majorité des décisions reliées à l'issue, puis c'est évidemment lui qui en prendrait le contrôle. On va voir les petites subtilités de ça, c'est quand même intéressant. Puis c'est là qu'il peut y avoir un petit peu de négociation. Fait qu'arrive mon tour sur le chule français, je pourrais, je pourrais m'entêter, puis je pourrais venir, tu sais, il reste 6 cubes, là, tu sais, je pourrais venir placer 4 cubes ici, puis faire de la chicane encore, là, plus 2 cubes ici, puis là, là, j'ai vraiment épuisé mon truc de cube. Ou encore, si je fais « undo » là-dessus, je pourrais dire « Hey, écoute, l'italien, là. » « Ok, tu sais, je te résous cet issue-là, c'est toi qui vas prendre ces décisions-là, mais en échange. » Puis là, bon, les deals, vous pouvez être aussi créatifs que vous voulez, mais comme je disais dans la vidéo précédente, il n'y a pas une tonne de choses. Ce que le jeu vous permet de faire, c'est l'échange de cubes. Ça, c'est correct. Fait que vous pourriez dire à l'italien « Je te résous cet issue-là, mais en échange, tu me donnes 3 cubes. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire « Tu me donnes 3 cubes ? » Ça veut dire que l'italien, s'il accepte, il prend 3 de ses cubes, il les exhauste. Et le français prend 3 de ses cubes et il les reclaim. Évidemment, on ne donne pas des cubes jaunes aux français. Ça va devenir le bordel sur le board assez vite. Mais le joueur qui accepte de donner des cubes doit avoir ces cubes-là dans son « Available Pool » et les exhauste. Et le joueur qui reçoit les cubes doit avoir, j'espère pour lui, ce nombre de cubes-là d'exhaustés et il les reclaim. Ça, le jeu permet de faire ça. Et le jeu permet aussi, ce qui peut être intéressant si vous jouez avec du monde louche, à la réputation peu enviable, mais le jeu va venir renforcer ces deals-là. Donc, à partir du moment où on est là, puis là, je dis à l'italien, « Gens, je vais settler cet issue-là si tu me donnes 3 cubes. » À partir du moment où les deux joueurs consentent, tout le monde doit maintenir son bout de l'échange. Donc là, moi, après ça, je ne pourrais pas dire « Ah, tu vas donner 3 cubes. » En fait, je vais venir placer des cubes sur des issues. Non, moi, je dois poursuivre. Puis, je dois résoudre cet issue-là comme français parce qu'on s'est entendu là-dessus. Alors, tout ce qui est pour un tour futur, ça, on oublie ça. Le jeu n'a aucune possibilité de garder une mémoire de ça. Mais pour un deal immédiat, le jeu dit que c'est « binding », que les deux joueurs sont tenus de maintenir leur bout de la bargain. Ok, donc, résoudre un issue, on va voir en détail qu'est-ce que ça fait dans le prochain vidéo. Mais c'est une option. Vous prenez un des deux issues sur la table et vous dites « Ok, ça y est. Thématiquement, cet issue-là, on en a assez parlé. On résout ça comme ça avec la personne qui a le plus d'influence dessus qui gagne l'issue si on veut puis qui va prendre les décisions reliées à ça. Bon, on va voir quand même que quand on est le joueur actif dans la résolution d'un issue, on décide pas mal d'affaires quand même sur tout le reste. Mais la séquence qu'il y a là, les chiffres qu'il y a là, vous allez voir que vous en prenez quand même beaucoup de décisions. Alors juste pour ça, ça peut quand même être intéressant. C'est une belle petite mécanique, ça, quand même, somme-tout. Somme-tout. Fait que c'est quand même pas pire. Alors voilà, action politique obligatoire. On place des cubes, on reclaim des cubes, on settle un issue. Ensuite, l'action militaire qui, je le rappelle, est optionnelle. Je répète, elle est optionnelle et je répète que vous pouvez la faire avant ou après votre action politique obligatoire. Ça, il n'y a pas de problème. La première qu'on va voir quand même assez rarement, si on la voit, c'est en début de game ou en fin de game, c'est ce qu'on appelle de démobiliser des unités militaires. Ça se fait drôle de commencer par ça, mais c'est une des deux affaires que vous pouvez faire. Alors, démobiliser une unité militaire, c'est que vous prenez une unité militaire qui est soit disponible ou qui est déployée dans une région et vous allez venir la démobiliser. Alors ça, ce que ça veut dire, on démantèle l'armée ou whatever, c'est un peu le désarmement. C'est quelque chose, apparemment, qu'on va le voir, mais que le peuple attendait beaucoup après 4-5 ans de guerre. Le peuple avait hâte qu'on se calme le pompon et qu'on démobilise les troupes. Alors là, les cases ici ne sont pas là par hasard. Le premier joueur qui démobilise met son unité militaire sur cette case-là et gagne le nombre de bonheurs qui est indiqué ici, dans ce cas-là, 5. Le prochain va gagner 4, ensuite 3, ensuite les 3 prochains vont gagner 2 et tous les autres jusqu'à la fin de la game qui vont démobiliser, ça va valoir seulement 1 de bonheur. Alors, comme on dit, si vous voulez le faire, faites le taux dans la game parce que, bon, le premier qui jump là-dessus a quand même un boost de 5 de bonheur. C'est majeur pour vrai. Le bonheur, on va voir que vous pouvez le voir sur les cartes, beaucoup plus tendance à descendre qu'à monter. Et ça, c'est peut-être une source, la plus grande source pour augmenter votre bonheur. Et ce n'est pas seulement pour les points de victoire à la fin, mais on va voir d'autres titres de particularités en lien avec le bonheur dans les prochains vidéos. Fait que c'est ça. Alors, évidemment, il y a un coup à ça dans le sens où on va le voir, mais les unités militaires ne sont pas là pour le fun. C'est pratique de les avoir. Alors, quand on prend la décision de les démobiliser, on se place en position, je ne veux pas dire de faiblesse, mais on se place dans une certaine position. On a moins de flexibilité militaire que les autres joueurs. Alors, si tout le monde décide de démobiliser à quatre, comme je disais, si vous êtes le premier, tant mieux pour vous autres. Vous allez faire encore plus de bonheur. Mais si vous êtes le seul à démobiliser et que les autres gardent trois unités militaires, comme on va le voir, ils vont avoir plus de flexibilité que vous autres sur certaines affaires. C'est encore là, c'est une petite décision intéressante. Ça s'inscrit dans une stratégie, I guess, quand vous allez connaître un peu plus le jeu. Vous allez voir, de toute façon, je vais être clair dans les prochains vidéos. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les unités militaires? On va déjà en voir une partie ici. Puisque la deuxième option que vous pouvez faire, c'est de déployer une unité militaire. Et les unités militaires, on les déploie dans ce tableau-là, ici, plus spécifiquement dans ces quatre colonnes-là, ici. Alors, à partir d'ici, puis vers la gauche, on ne peut pas déployer d'unités militaires. Vous pouvez les déployer uniquement dans ces carrés-là, ici, ces quatre colonnes-là. Alors, tout d'abord, un joueur donné ne peut avoir qu'une seule unité militaire par région. Donc, ça, c'est une région. L'Europe, c'est cette ligne-là. Les Balkans, c'est cette ligne-là. Le Moyen-Orient, c'est cette ligne-là. Donc, un joueur donné, par exemple, le français ne peut avoir qu'une seule unité militaire dans cette rangée-là. Il ne peut y avoir qu'une seule unité militaire par case. Alors, premier arrivé, premier servi, comme on dit. Par contre, les quatre joueurs, par exemple, pourraient chacun avoir une unité militaire dans une de ces cases-là. correct. Je n'ai jamais vu ça. Souvent, il y a deux, peut-être trois joueurs qui vont aller se fourrer le nez dans des régions en particulier. Mais, c'est possible. Bon, d'abord, quand vous déployez, si vous déployez ici, dans ce qu'on appelle la colonne 8, ça ne coûte rien. Dans le sens, ça ne coûte rien de plus. Je vais le dire comme ça. Alors, le français qui déciderait, là, je déploie une unité militaire en Europe, ici, date it. C'est fait, elle est déployée et ça ne coûte rien. À partir du moment où on veut déployer dans les colonnes 5, 6 et 7, le coût et l'avantage est situé en haut, ici. Alors, il y a un coût en bonheur, là, parce que, là, vos citoyens voient, ah, comment ça, là, tu sais, que, tu sais, là, non seulement l'armée n'est pas démobilisée, là, mais en plus, l'armée est déployée, par exemple, en Afrique. Qu'est-ce qu'ils font encore en Afrique? On est tanné de la guerre, tatata. Donc, il y a un coût, le plus vous déployez à gauche, plus il y a un coût, là, en bonheur. À l'extrême, si vous déployez ici, là, vous êtes un peu le roi de l'Afrique, là, mais ça vient avec un coût de bonheur qui est quand même assez intense. Par contre, un petit avantage, question de vous attirer, là, là, ici, ce qui est écrit, les trois petits carrés, où est-ce que c'est écrit influence, ce que ça veut dire, c'est qu'en déployant ici, bon, oui, vous perdez quatre de bonheur, mais vous récupérez trois cubes en faisant ça. Donc, ça, ici, là, c'est le nombre de cubes d'influence que vous récupérez en déployant votre unité militaire, ici. En passant, quand vous faites l'action de déploiement, oui, vous pouvez prendre une unité militaire disponible puis l'envoyer en région. Vous pouvez aussi prendre une unité qui est déjà déployée quelque part et l'amener ailleurs. Encore là, si vous allez dans les collottes 5, 6 et 7, vous devez repayer le prix qui est ici. Si, par exemple, je suis ici puis j'ai déjà payé dans un tour précédent quatre de bonheur puis récupéré trois d'influence puis je décide, ah non, finalement, je vais aller dans les Balkans puis je vais aller ici, bien, il faut que je repaye deux de bonheur et je récupère encore trois d'influence. À un moment donné, le bonheur n'est pas infini. Les gens vont finir par cette année, mais bref, c'est possible de le faire. une notion qui est importante pour qu'on aura l'occasion d'y revenir là, c'est que, je vais faire un exemple ici, je vais faire Reclaim là-dessus. Alors, le jeton ici d'Unrest ne peut jamais être plus à droite qu'une unité militaire. Alors, l'unité militaire agit comme un mur, si on veut, à droite là, et empêche le jeton d'Unrest de se rendre plus loin que ça. Et si le jeton d'Unrest est déjà plus loin que ça, il va même être amené à gauche de l'unité militaire la plus à gauche. Alors, en supposant un scénario comme ça où les Balkans commencent à être sérieusement, comme on dit, pissed off par rapport aux négociations, si le français décide de déployer une unité militaire, il a le droit de la déployer ici, il perdrait quatre de bonheur puis il viendrait récupérer trois d'influence. Là, le module vassal le fait lui-même, mais dans le vrai jeu, vous voyez, vous auriez pris le jeton d'Unrest et vous l'auriez fait reculer. Thématiquement, vos soldats sont venus mettre de l'ordre un petit peu dans les Balkans et si quelque chose essaie de faire avancer l'Unrest dans les Balkans, c'est bloqué par le mur. L'unité militaire va toujours agir comme un mur. Alors là, tant que ça reste comme ça, ce qui vient ajouter de l'Unrest dans les Balkans, on l'ignore. OK? Si l'unité militaire des français était ici puis quelque chose a augmenté l'Unrest dans les Balkans de 2, l'Unrest augmenterait seulement de 1 puis après ça, elle se cogne sur le mur. OK? Donc, c'est une façon de venir protéger, on va voir ce que ça peut faire, mais c'est une façon de venir protéger les régions qui vous sont chères et d'essayer le plus possible de prévenir les soulèvements dans ces régions-là. On va voir la mécanique de soulèvement dans une autre vidéo, mais sachez que dans le fond, plus le jeton d'Unrest est à droite, plus la région est une, est en train de bouillir puis il est sur le bord de se soulever. Fait que si vous êtes capable avec vos unités militaires de garder ça un petit peu plus à gauche, ça va vous aider. Je vous donne un petit preview, on va le voir dans une prochaine vidéo aussi, le fait d'être dans cette colonne-là. En fait, d'avoir une unité militaire vis-à-vis une région vous permet toujours, vos unités militaires sont plus efficaces quand va venir le temps de bider sur des issues de ces régions-là. Fait que, en gros, le petit spoiler alert pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, même si vous gagnez une issue puis vous la contrôlez, ce n'est pas nécessairement permanent. S'il y a un soulèvement dans une région, ça peut venir prendre une issue qui appartient à un joueur puis ça peut la remettre entre guillemets temporairement sur la table puis là, les joueurs vont bider pour reprendre le contrôle de l'issue et d'avoir du militaire dans cette région-là vous donne un très, très gros avantage par rapport à ça. Alors, dans cette colonne-là, c'est ça que ça fait. Dans les trois autres colonnes, c'est ça que ça fait mais en plus, vous allez pouvoir venir influencer le fameux jet de dé qui vient déterminer si oui ou non la région se soulève. Et ça aussi, c'est foutrement pratique. Alors, si vous ne voulez pas qu'elle se soulève, vous allez pouvoir modifier le dé en conséquence puis si au contraire, vous avez mis vos militaires là pour mettre le feu au poudre puis vous voulez qu'elle se soulève, vous allez ajuster le dé en conséquence aussi. Fait que, c'est pour ça que ça, ça coûte un petit peu plus cher mais en même temps, c'est très intéressant puis en même temps, l'unité militaire qui est la plus à gauche vient déterminer, en tout cas au niveau de certains tiebreakers, vient déterminer certaines affaires dans ces régions-là. Belle petite mécanique ça par exemple. Pour vrai, l'unrest des unités militaires, le baril de poudre, le powder keg qui est un peu le mur à gauche, le pendant du militaire mais à gauche, pas mal intéressant c'est quand même cette petite mécanique-là mais on va le voir dans une prochaine vidéo. Tout ça pour dire que la dernière action qui nous restait à couvrir pour un joueur, c'est de déployer une unité militaire dans une région. Alors, le français ne pourrait pas avoir deux unités militaires sur la même ligne. Par contre, il pourrait avoir trois unités militaires si jamais c'est ça qui l'intéresse, déployées dans diverses régions du globe et les autres joueurs pourraient déployer sur la même ligne que lui mais évidemment dans d'autres cases. Alors voilà, dans le prochain vidéo ce qu'on va voir c'est qu'est-ce qui arrive exactement. Il y a toute une petite séquence quand on décide de résoudre un issue, de settler un issue. Il y a toute une petite séquence qu'on suit qui est pas mal cool quand même. On va voir ça en détail dans le prochain vidéo. Pour l'instant, on s'arrête ici si le jeu vous intrigue. Petit jeu à 4 joueurs, petit jeu historique à 4 joueurs. N'hésitez pas à poursuivre votre écoute sur la playlist. À plus!